Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus dans cette émission Les Trésors du Ciel. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est une grâce de pouvoir mettre cette journée à part pour la gloire de Dieu, d'être dans sa présence, de lui consacrer nos vies. Je vous salue, oui, tous ceux qui sont vraiment sur le direct, Hervé, sois bienvenu, sois bienvenu, Michel, sois bienvenu. Aujourd'hui encore, nous voulons proclamer que ce jour est un jour de victoire, parce que Dieu est un Dieu de victoire, parce qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et nous voulons l'honorer, oui, l'honorer en marchant dans ses voies, selon son esprit, selon sa parole. Voilà, on va continuer aujourd'hui sur Les Trésors du Ciel, partie 43, la nouvelle création en Christ, numéro 14, et on va continuer sur le thème « Le Saint-Esprit ». C'est vrai, nous avons vu qu'il est une personne, que nous avons vraiment besoin d'être en communion avec la personne du Saint-Esprit, que c'était très important de pouvoir lui parler, mais aussi de l'écouter. Il a des choses à nous communiquer, à nous dire, et aujourd'hui, on veut parler des caractères du Saint-Esprit. Alors, on va prier, Seigneur, merci, parce que tu veux nous révéler encore, oui, qui tu es, Saint-Esprit. Oui, nous avons besoin de toi. Merci, Père, de nous avoir pas laissés seuls, ni orphelins. Merci de nous avoir envoyés Jésus, merci aussi pour le Saint-Esprit qui a été répandu sur nous, Père. Oui, par lequel nous pouvons vraiment te bénir, te louer, t'adorer en esprit, en vérité. Oui, nous voulons vraiment encore ce matin que tu ouvres les yeux de nos cœurs, que tu puisses vraiment ouvrir nos oreilles spirituelles, que nous puissions entendre ta voix, t'as dit mes brebis, entend ma voix. Merci, oui, pour ce temps. Bénis mes frères et soeurs, maintenant, qui seront là, oui, et toute cette journée, Seigneur, qu'elle soit vraiment pour ton honneur et pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, donc, les caractères du Saint-Esprit. La première des choses, le Saint-Esprit, son nom nous le dit, il est saint, il est saint. Et on va lire ça dans la parole de Dieu. Romains 1, verset 4. Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté. Vous voyez, il est l'Esprit de sainteté. Donc, tout de suite après, il nous est dit, par sa résurrection d'entre les morts. Donc, il est l'Esprit de sainteté. Il y a un autre verset qui dit, soyez saint, car je suis saint. Dieu nous appelle à être saint, c'est-à-dire mis à part totalement, oui, pour lui, pour sa gloire, pour son royaume, que nous ne puissions pas vivre comme les gens de ce monde, mais que nous puissions vivre comme des fils et des filles qui appartiennent à Dieu. Dieu, racheté par le sang de Jésus, 1 Thessaloniciens, 4, versets 7 et 8, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, nous devons vraiment veiller à tout ce que nous faisons, parce que les choses de ce monde aimeraient bien s'attacher à nous. Vous voyez, il y a tellement de publicité au travers des panneaux publicitaires, oui, au travers de la télé ou au travers de ce qu'on entend. Il y a des choses qui aimeraient s'imprégner en nous, mais que ce soit vraiment la parole de Dieu, qu'il soit imprégné dans notre être intérieur, dans notre esprit, dans notre cœur, que nous puissions penser comme Dieu pense, parler comme Dieu parle, agir comme Dieu agit. Et s'il y a des choses de l'extérieur qui essayent de venir nous souiller, ben, demandons pardon au Seigneur. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Soyez saints, car je suis saint. Nous ne sommes pas appelés, oui, à l'impureté, mais à la sanctification, à la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, dit la parole de Dieu. Donc, moi, dans ma vie, personnellement, j'aimerais voir le Seigneur. Quand je quitte ce monde, quand je pars dans sa présence, dans le royaume, j'aimerais voir le Seigneur. Je ne veux pas vivre une vie ici de défaite, me laisser imprégner par toutes les choses du monde. Non, j'aimerais vraiment voir le Seigneur. Et je pense que c'est aussi votre souhait, sinon vous ne serez pas sur cet écran. Donc, l'esprit d'adoption aussi. L'esprit d'adoption. Et là, il y a plusieurs passages qui nous en parlent. Romain 8, verset 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. On a été adopté. L'esprit d'adoption, c'est le Saint-Esprit qui est venu en nous et qui nous a fait connaître le Père. Et maintenant, nous pouvons l'appeler Papa, Père. Oui, il nous a adopté. On peut connaître vraiment son cœur, ses intentions envers nous, sa bonté, son amour, sa miséricorde. D'ailleurs, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui, nous ne sommes plus orphelins. Vous voyez, moi, je sais ce que c'est être orphelin. Parce qu'à l'âge de 8 ans, je n'étais plus avec mon père ni avec ma mère. On m'a placé dans un orphelinat, ici à Colmar. Et je sais ce que c'est que d'être orphelin. Il y avait une grande solitude qui s'est installée dans ma vie. Et je ne savais pas à qui dire mes difficultés, à qui posaient toutes les questions qui étaient au fond de moi-même, sur la vie et sur toutes sortes de choses que je ne comprenais pas. J'étais orphelin. J'avais des douleurs à l'intérieur. Oui, j'avais des souffrances à l'intérieur. Mais gloire à Dieu, l'Esprit d'adoption, le Saint-Esprit est venu, oui, et a guéri mon cœur. Le Saint-Esprit m'a donné vraiment un cœur nouveau. Oui, j'ai été libéré, oui, de toutes ces choses qui pesaient dans mon être intérieur, tout ce vide. Le Saint-Esprit est venu me remplir de joie, de paix, d'amour, de lumière sur toutes les questions que je me posais. J'ai eu des réponses, parce que le Père est un bon Père qui prend soin de ses enfants. Et j'ai rencontré ce si bon Père céleste, ce Père parfait, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Ce n'était pas ce Père ou ce Dieu que la religion m'a apporté quand je faisais une faute. Il me punissait, il me donnait des coups. Non, mais un bon Papa. On a besoin de connaître ce Père d'amour. Donc, Galate 4, verset 4 à 6. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'esprit, ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes Fils, vous êtes envoyés dans nos cœurs. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie à bas Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Vous voyez, Dieu a envoyé l'esprit dans nos cœurs d'adoption. Et nous sommes vraiment des fils et nous sommes des héritiers de Dieu. tout l'héritage de Dieu. Le Père a tout donné à son Fils, Jésus. Et Jésus nous a tout donné par le Saint-Esprit. Nous avons tout reçu. Nous avons l'héritage des saints dans la lumière. Nous ne sommes plus orphelins. Donc, il est aussi l'esprit d'amour. Et là, dans Galate, chapitre 5, verset 22, il nous est parlé pas des fruits du Saint-Esprit, mais le fruit du Saint-Esprit. Le fruit. Là, il nous a dit, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Le fruit. Vous voyez, c'est comme une orange. J'explique toujours une orange qui a plusieurs quartiers. Il y a l'amour, le tout. Tout le fruit, c'est l'amour. Mais dans l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la bonté, il y a la douceur, il y a la maîtrise de soi, ainsi de suite. Il y a tout ce dont nous avons besoin dans l'amour. Et quand on est dans l'amour, on est vraiment dans la perfection. On porte ce fruit, on porte la douceur, on porte la joie, on porte la paix, on porte toutes ces choses à l'intérieur de nous. Nous manifestons ce fruit de l'esprit qui est l'amour. Donc, on va continuer aussi dans 2 Timothée qui nous parle de cet amour. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Là, il y a trois choses. Le Saint-Esprit est un esprit de force. Voyez ? Et c'est vrai, on peut se sentir faible, mais nous pouvons proclamer qu'en nous, il y a quelqu'un de fort. C'est Jésus-Christ. Il est ma force. Il est ma gloire. Il est ma victoire. Que le faible dise, je suis fort. Esprit de force, d'amour. Parfois, j'entends des gens dire, dans telle et telle église, il n'y a pas d'amour. Dans tel et tel endroit, dans telle et telle dénomination, il n'y a pas d'amour. Nous devons arrêter de parler ainsi parce que Dieu nous a donné cet amour. Et là où on va, on proclame, on manifeste l'amour, on donne l'amour. On n'est pas là pour recevoir des autres de l'amour. On est là pour donner l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs, pour manifester l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs au travers du Saint-Esprit. Si tu vois qu'il n'y a pas d'amour, emmène l'amour de Dieu. Emmène l'amour de Dieu. Si tu vois qu'il n'y a pas de paix, sois un instrument paix. Il n'y a pas de joie, sois rayonnant parce que ce que tu as, tu vas le donner et tu vas le communiquer et ils vont aussi l'avoir. Mais je crois que chaque enfant de Dieu qui est réellement né de nouveau a cet esprit d'amour à l'intérieur de lui et peut réellement le manifester. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voyez, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné. Romains 5, 5. Voyez, ça, c'est un verset clé que j'utilise souvent dans ma vie. Je dis, Seigneur, l'amour de Dieu, elle a été répandu dans mon cœur. Donc, elle est répandue en moi. Elle est en moi. Mais je veux manifester cet amour autour de moi. Je veux aimer. Même ce qui n'est pas humainement aimable. Parfois, il y a des gens autour de nous. Humainement, ils ne sont pas aimables. On n'aurait pas envie de les aimer. Mais quand l'amour de Dieu, l'amour du Père est en nous, on a envie d'aimer tout le monde. Même ceux qui ne sont pas comme nous. Même ceux qui ne pensent pas comme nous. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Voyez, aimez vos ennemis. Humainement, c'est impossible. Moi, je sais que des gens qui étaient mauvais, méchants avec moi dans ma vieille vie, je ne pouvais pas les piffer. Je ne pouvais pas les aimer. Mais depuis que j'ai rencontré le Seigneur, je peux aimer tout le monde. Surtout les policiers. Ça, il n'y a pas question que j'aimais les policiers. Je les détestais. Mais quand je suis venu au Seigneur, Dieu m'a donné un amour particulier pour les policiers. Maintenant, je les aime. Quand je vois un policier, je le bénis. Je lui demande au Seigneur, Seigneur, révèle-toi à cette personne. Parce que les policiers, ils font un travail extraordinaire, en fin de compte. Bien sûr, j'ai été blessé par des policiers dans ma vieille vie. Justement, c'est pour ça. Mais Dieu m'a guéri et je peux aimer. Je peux aimer. Il est l'esprit d'adoration. Jean 4, verset 23. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est tellement merveilleux d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'adoration, c'est de chanter en langue. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi, oui, avec des paroles françaises ou anglaises. Mais quand je chante en langue, c'est mon être intérieur qui s'exprime et c'est ce que Dieu a besoin. C'est vraiment l'amour qui est au fond de moi-même, qui est exprimé par le Saint-Esprit auprès de Dieu. C'est le Saint-Esprit, oui, au travers de moi, qui l'adore en esprit et en vérité. Et on a besoin vraiment de chanter en langue, mais aussi de prier en langue, si l'apôtre Paul a dit « Je prie en langue plus que vous tous », c'est qu'il y a une vérité là-dedans. Bien sûr, on ne va pas prier en langue sans cesse à l'Église et fort parce qu'on veut édifier nos frères et sœurs. C'est bon de prier en français à l'Église quand on est réunis. Mais chez nous, à la maison, nous pouvons le faire. Nous pouvons passer du temps à prier en langue et à chanter aussi en esprit. Bien sûr, chanter en esprit, le Saint-Esprit, pendant la louange même, quand on est réunis dans l'Assemblée, nous conduit à l'adorer en langue et à chanter dans l'esprit. C'est très, très bon. Et Dieu aime, aime. Jean 16, versets 14 et 15, le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit élève toujours Jésus-Christ. Il ne s'élève pas lui-même. Il glorifie Jésus-Christ. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, on rend toujours la gloire à Dieu dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. La gloire est toujours emmenée à Dieu, à Jésus-Christ ou au Père. Non, à nous, la gloire, mais à ton nom, nous voulons rendre gloire, Seigneur. Oui, à ton nom. Donc, le Saint-Esprit nous remplit de la vie glorieuse de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, verset 3. Là, il nous a dit, « C'est pourquoi je déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est un athème et que nul peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. » Vous voyez, le Saint-Esprit, vous voyez, on nous remplit pour que Jésus-Christ soit glorifié. On ne peut pas, si on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas dire quelque chose de mauvais de Jésus-Christ ou de Dieu. Mais on ne peut que élever Jésus-Christ. On ne peut que le glorifier. Donc, il a aussi l'Esprit de vie. Romains 8, verset 2. « La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. » C'est l'Esprit de vie. Cet Esprit de vie nous communique la vie. La vie qui est dans le Père et la vie qui est en Jésus-Christ nous est communiquée par le Saint-Esprit. Nous avons la vraie vie. D'ailleurs, dans Jean 10, 10, Saint-Jésus a dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'est en abondance. » La vraie vie, elle se trouve en lui, en Jésus, en abondance. Dieu nous la communique. Et c'est bon d'avoir la vie. Là où il y a les enfants de Dieu qui se réunissent, il y a de la vie. Il y a de la joie. Il y a de la paix. Il y a de l'amour. Il y a de la vie. Oui, il y a de la vie. On a besoin de cette vie qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. » La vie. Donc, l'esprit de vérité aussi. Jean 15, verset 26. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » L'esprit de vérité rend témoignage de Jésus-Christ. Et il nous est parlé aussi dans Jean 16, 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. » L'esprit de vérité nous conduit dans toute la vérité. Donc, il est la vérité. Et en Jésus, en Dieu, il n'y a pas de mensonge. C'est le contraire de la vérité. Et Dieu veut qu'on marche dans la vérité, qu'on soit vrai, vrai. C'est aussi l'esprit de puissance. Et ça, c'est très important. On va finir par là. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Acte 1, 8. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc, être les témoins de Jésus-Christ, les premiers disciples rendaient avec puissance témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons rendre, quand on est rempli du Saint-Esprit, on a envie de rendre témoignage, de parler de lui, de ce qu'il est, de qui il est, mais aussi de ce qu'il fait, ce qu'il a fait dans nos vies. « Témoins, témoins, dire ce que Dieu a fait dans nos vies. Lui rendre gloire. » Oui, vous serez mes témoins. Et ça commence chez nous. Jérusalem, c'est chez nous. Dans la Galilée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous conduire, nous donner plus. Oui, il va nous donner vraiment plus de terrain, plus d'endroits pour manifester sa gloire. Soyons témoins chez nous, à la maison. Soyons témoins au travail où nous sommes. Soyons témoins à l'Assemblée où nous sommes. Ça commence chez nous. Que nous puissions vraiment vivre à sa gloire. Que nous puissions rayonner là où nous sommes, briller où nous sommes, être joyeux où Dieu nous a placés. Que toutes les mauvaises humeurs, que toutes les amertumes, les rancunes, les critiques soient ôtées de nos cœurs pour que nous soyons de vrais témoins. On n'est pas là pour juger, pour critiquer, pour salir les autres. On est là pour bénir, pour encourager, oui, pour fortifier ceux qui sont autour de nous et refléter. Christ, Esaïe 61, verset 1, « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Voilà pourquoi le Seigneur est venu. Il a oint Jésus, mais il n'a pas que oint Jésus. Nous sommes aussi oints par le Saint-Esprit pour faire les mêmes œuvres que Jésus. Alors, faisons les mêmes œuvres que Jésus. Il a aussi l'esprit de sagesse, de révélation. Il y a tellement de choses à dire quand nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. Nous recevons la sagesse de Dieu pour résoudre toutes sortes de problèmes. Nous recevons l'esprit de révélation. Dieu nous révèle encore davantage qui il est et qui nous sommes en lui. Et ainsi de suite, on va s'arrêter là. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Tu nous as encouragés, tu nous as fortifiés. Merci que nous puissions être tes témoins, te glorifier où tu nous as placés, Seigneur. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Que cette journée soit une bonne journée pour chacun et chacune, Seigneur. Et que vraiment, s'il y a des malades, que Dieu puisse toucher la partie où vous êtes malade et vous rétablir dans la santé parce qu'il est le Dieu de la guérison. Si vous ne connaissez pas Jésus, je le dis tous les matins, vous pouvez venir à lui. Il vous aime. Ouvrez-lui votre cœur et dites-lui, révèle-toi à moi, fais-toi connaître à moi. Oui, si tu es le créateur de toutes choses, alors que je puisse te rencontrer. Un jour, je l'ai rencontré, oui, il y a 44 ans, j'ai rencontré Jésus au travers d'une jeune fille qui m'a parlé de lui. Je l'ai accepté comme mon sauveur et tous mes péchés ont été laver, pardonner. J'ai reçu une vie nouvelle, un cœur nouveau et je suis heureux de le connaître, de le servir et d'apporter sa parole chaque jour. Que Dieu soit béni. Voilà, passez une bonne journée. Je serai ici demain à 8 heures. Au revoir.